Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation et je suis désolé de ne pas avoir été avec vous ce matin, mais j'espère donc enrichir le débat et vous faire rêver, je ne sais pas, enfin on verra, peut-être vous endormir, puis là quand on dort on peut peut-être rêver. Alors, il y a cette idée de Montaigne, parce que Violaine, tu nous as beaucoup parlé de Montaigne et il me semble que notre table ronde effectivement est un peu autour de Montaigne qui dit donc vaut mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Et donc, qui est Montaigne? Montaigne, donc vous le connaissez sûrement, et Montaigne a pensé au 16e siècle, donc ça fait déjà un temps. La tête bien faite qu'il préfère à la tête bien pleine était à son époque essentiellement destinée aux garçons de classe aisée, donc et ça c'est un élément sur lequel on pourra revenir un peu plus tard. Son réseau social à Montaigne, c'est l'élite. Montaigne apprend le latin dès son enfance, il vit dans un château, il fréquente les rois, il est maire de Bordeaux, donc en même temps un peu de service public, donc ça, ça peut aussi être un élément intéressant. Il est dit-on peu intéressé par sa femme, il préfère sa bibliothèque là où il trouve qu'il y a un lieu de liberté. Donc, il y a là des éléments, je trouve, sur lesquels on pourra revenir qui, moi, m'intéressent, m'interpellent. Et donc, on peut dire d'abord que Montaigne a les moyens socio-économiques de la tête bien faite. Et c'est d'abord avec ça que je veux partir. Et donc, comment transposer Montaigne aujourd'hui, puisque notre table ronde doit discuter notamment de la formation des juristes, donc comment donner une formation aujourd'hui aux juristes qui pourraient peut-être s'apparenter de cette tête bien faite de Montaigne pour quelles finalités, mais aussi à quels étudiants la donne-t-on. Donc, je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça ce matin, mais c'est aussi donc la question du public. Ce que moi, je vais retenir donc de Montaigne, ce n'est pas tant son statut social, mais son humanisme, donc, qui est une autre de ses caractéristiques quand même. Et c'est dans cette perspective-là, je pense qu'il faut penser à la formation du juriste idéal, puisque c'est ce qui doit nous guider cet après-midi. Et dans la citation de Montaigne, je pense qu'il y a aussi, en fait, j'essaierai de faire ressortir un peu l'idée de l'interaction qu'il y a donc chez Montaigne, l'idée que l'éducation, c'est des connaissances, mais c'est aussi une forme d'interaction avec l'autre, avec la société. Et peut-être qu'il y a des habiletés du juriste qui doivent aussi être celles d'être tournées vers l'autre, pas juste d'être dans sa salle de classe, mais aussi tournées vers l'autre. Et Montaigne, en même temps, et ce qu'on peut apprécier chez Montaigne, c'est que c'est un des précurseurs des Lumières, n'est-ce pas, avec ce tribunal de la raison qui est, comme vous le savez, ce qui sera une des caractéristiques, donc, du siècle des Lumières. Présentation en deux temps. D'abord, je veux superposer deux textes. Enfin, superposer, oui, c'est une façon de parler, mais je veux présenter deux textes rapidement, deux réflexions, enfin, en me posant un peu la question sur qu'est-ce qu'un juriste idéal. Il y a deux textes que j'ai trouvées plus intéressantes que d'autres, disons, un premier de Jean-Guy Bélé, publié en 1994 et qui s'intitule, pour ceux qui ne le connaissent pas, « Paradigmes et innovations, les professeurs de droit et l'avenir des professions juridiques ». Et c'est un texte, je pense, qui est directement en lien avec ce qu'on veut discuter aujourd'hui, donc, en revue canadienne « Droits et sociétés », 1994, avec cette idée, donc, dans son texte, que le positivisme juridique, l'idée d'enseigner les règles, en tout cas, on va le définir comme ça, assurer le succès professionnel, donc, des facultés de droit pendant une centaine d'années et que cette approche est aujourd'hui un frein à l'innovation. Donc, peut-être qu'on pourra contextualiser ce que Jean-Guy Bélé a pu dire, donc, il y a déjà plus de 20 ans, mais derrière ça, il y avait, donc, cette intuition qui était plus qu'une intuition qui était un constat, je pense, que la science du droit est en mutation. Et donc, la question de la formation des juristes se posait assez clairement avec son texte et celle, la façon, donc, consciente ou non, que les juristes pouvaient apprendre pour donner leurs cours, pour monter leur contenu de cours, pour enseigner, etc., donc, la façon que les programmes étaient structurés, avec comme sous-question, est-ce qu'on prépare adéquatement les étudiants pour le marché du travail? Donc, il y a, dans le texte de Jean-Guy Bélé, ce souci d'une adéquation entre la formation et le marché du travail. Je reviendrai un peu sur cette idée tout à l'heure. Donc, il y a des constats dans son texte sur une crise dans le marché juridique, saturé, trop d'avocats, avocates, diminution des revenus, du chômage, donc, chez les avocats, qui est quand même quelque chose de nouveau et qui, probablement, est apparu, en fait, je n'ai pas les statistiques, mais qui est assez récent, mais qui, en cas, clairement, existe, des avocats, avocates qui changent d'orientation et avec l'idée, donc, que les universités contribuent à cette crise-là. Pourquoi? Parce qu'on forme des gens pour des champs de pratiques qui sont saturés, notamment, dans son texte, qui parlaient du droit civil et du droit commercial. Donc, on les forme, sachant que, quand ils vont arriver, bien, ils ne pourront pas monnayer, si on veut, la formation qu'ils ont pu avoir. Et sachant aussi qu'il y a peut-être, quoi, la moitié de ceux qui finissent par être avocats qui ne pratiquent pas, donc, en cabinet privé. Donc, pourquoi est-ce qu'on les forme pour ce qui ne sera pas, finalement, le débouché normal? Et donc, changement, enfin, il suggère un changement dans ce paradigme du positivisme, donc, d'enseigner loi et jurisprudence, avec un historique que vous connaissez sûrement de comment ce paradigme-là s'est installé au Québec. Mais je trouve intéressant de faire un petit détour d'une histoire que vous connaissez peut-être, mais qui, je trouve pertinente pour notre discussion. Donc, pourquoi est-ce que nos facultés ont été, je pense, sont encore aussi positivistes? Les codifications du 19e siècle au Québec, donc, Cote civile du Vos Canada, Cote de procédure civile, l'inflation juridique, l'idée que le juriste devient quelqu'un d'important dans la société, structuration associative aussi, barreau, chambre des notaires, etc. Donc, tout ça, il se met en place quelque part au 19e, cette structuration et cette idée que l'avocat commence à être un personnage important dans la société. Et donc, c'est une histoire, je pense, que vous connaissez un peu et donc, je l'arrête ici, mais l'idée que c'est une noble profession, je pense, contribue aussi à quelque chose d'intéressant pour notre discussion. Et donc, paradigme positiviste dans l'enseignement universitaire qui a eu du succès parce que c'était compatible avec la pratique. Donc, à partir de là, on ne se posait pas nécessairement de questions, mais, bien, nous dit, donc, Jean-Yves Bellé, ce paradigme-là aujourd'hui est un facteur de déclin. Et donc, il écrit son texte, comme je l'ai dit, dans les années 90. La question, je pense, se pose encore. Et pourquoi c'est un facteur de déclin? Parce que l'environnement a changé, la pratique du droit a suffisamment changé pour qu'il faille changer nos manières d'enseigner le droit. Et un droit qui devient de plus en plus précis, droit de ceci, droit de cela, donc très en tête d'épingle avec, je dirais, la perspective générale qui est perdue. Et c'est une des choses qui revient, donc, dans sa réflexion sur le fait qu'on n'enseigne plus de perspective générale sur le droit et donc que les gens sont spécialisés dans des petites disciplines qui sont forcément pertinentes parce que le droit devient très compliqué. Donc, évidemment, ceci explique cela, si on veut. Mais donc, il y a là, si on veut, un certain problème. Et par ailleurs, et là, c'est une responsabilité, je dirais, qui incombe à ceux qui enseignent le droit, il dit les juristes contribuent à cette crise-là et les professeurs de droit ont la responsabilité de déceler ces tendances et de proposer des correctifs. Donc, un professeur de droit et donc un programme universitaire doit être à l'avant-garde et doit apporter idéalement les correctifs nécessaires. Sinon, on est déconnecté de la réalité. Donc, ça, c'est le premier texte que j'ai présenté peut-être un peu trop longuement parce que j'ai 15 minutes, M. le Président. L'autre qui, je pense, est intéressant et peut-être qu'on discute moins de ces choses-là, en même temps, ça va peut-être vous rappeler certaines choses, certains concepts, notamment autour de Pierre Bourdieu. C'est un texte de Duncan Kennedy, donc « L'enseignement du droit et la reproduction des hiérarchies professionnelles », donc un texte de 1985 qui est assez intéressant, pas très long à lire, et sur l'idée que la formation sert à la socialisation des juristes. Donc, au fond, on reproduit quelque chose qui peut être proche de comment se représente le marché du travail et ce qu'est un juriste dans notre imaginaire. Donc, reproduction de l'ordre juridique, de l'ordre social, essentiellement des facteurs socio-économiques. Donc, dans la formation, et je vous en lis un extrait, « Les facultés de droit font plus qu'enseigner des règles. Elles inculquent aussi ce que ces règles sont dans l'ordre des choses et que c'est là le meilleur ordre possible. Bref, elles reproduisent de la légitimation pour l'ordre social. Et le barreau, qui est à la fois un des éléments et un reflet de cet ordre social, bénéficie de cette production de légitimité. » Donc, il y a ça aussi, je pense, dans la formation, cette culture juridique sous-jacente qu'on va, comme ça, transmettre aux étudiants. Alors, comment sortir, donc, de ce, je dirais, cerveau reptilien du juriste? Comment sortir de ce que les Américains appellent « learning to think like a lawyer », donc apprendre à penser comme un avocat? Est-ce que c'est ça qu'on fait, donc, dans une faculté de droit? Est-ce qu'on apprend à penser comme un avocat? Est-ce qu'on forme des techniciens? Est-ce qu'on forme des savants ou quelque chose entre les deux? Est-ce que l'enseignement doit se limiter aux règles du code de procédure civile? Ou est-ce qu'on doit aussi parler des plaideurs quérulants, de parler des questions d'accès à la justice, etc., donc qui sont aussi des questions liées au sens large à la procédure? Est-ce que, dès la première année, il faut enseigner la théorie des jeux pour faire bien comprendre aux étudiants que ce n'est pas la justice qui est le moteur du droit, mais des stratégies pour gagner et que s'ils sont en pratique privée, ce sera plutôt ça avec lequel ils devront composer? Donc, défaire un peu de l'idée de justice. En fait, il y a, je trouve, est-ce que c'est un ou c'est l'autre ou est-ce que c'est les deux? Et est-ce que les facultés doivent initier des changements ou les accompagner? Donc, est-ce qu'une faculté de droit doit être un peu le moteur de tout ça? Et donc, la formation, je la divise en trois composantes. La question des connaissances, des habiletés, et donc, je reviendrai sur la question de la culture juridique. Donc, la question de la connaissance, c'est la tête bien pleine, donc, de Montaigne, un juriste qui doit être cultivé. Mais être cultivé, en fait, vous le savez autant que moi, c'est une tâche qui est sans fin. On n'a jamais fini d'apprendre des choses et il y a toujours un nouveau jugement à lire, une loi qui s'est modifiée et puis finalement, on ne connaît pas le droit dans tel pays, donc on pourra aller le lire. Enfin, il y a quelque chose où on creuse un trou qui est infini, si on veut. Et donc, il y a une impasse autour de ça. Et c'est aussi la question des idéologies, c'est-à-dire, est-ce qu'on veut plus de droits civils, est-ce qu'on veut plus de droits sociaux, est-ce qu'on veut plus de droits des technologies, est-ce qu'on veut plus de droits surconstitutionnels? Enfin, les choix sont là et puis on peut toujours essayer un peu selon l'humeur du temps d'aller d'un côté ou de l'autre. On peut personnellement être pour les modes alternatifs de règlements différents, pour l'interdisciplinarité et pour, en fait, ce que les grands cabinets ne pratiquent pas, juste pour amener un contrepoids. Ça peut aussi être ça, au fond, un indicateur, de qu'est-ce qu'une tête bien pleine, en se disant que la formation se continuera en pratique. Il y a ça. Et il y a, je pense, dans les facultés de droit, une ambivalence qu'il faut cultiver sur le fait que les avocats, les avocates pratiquent de moins en moins en pratique privée et que, donc, à la fois, il faut les former pour que le jour où ils le feront, ils soient quand même capables de faire. On ne va pas leur donner une formation où on ne parle pas de droits. Ça, c'est évident. Mais en même temps, il ne faut pas regarder que ce qui se passe dans la pratique. Et c'est tellement éclaté, de toute façon, dans la pratique, qu'on ne s'en sort pas si on veut plaire à tout le monde, à ceux qui font du droit social, à ceux qui font du droit civil, à ceux qui font du droit international, à ceux qui font ci, à ceux qui font ça. On finit par, en fait, on finit par créer des maîtrises, en fait. C'est ça qu'on finit par faire en disant aux étudiants, bien, spécialisez-vous au deuxième cycle dans ce qui vous intéresse, au bac, on va donner une espèce de front de connaissances communes. Et ma parenthèse sur le barreau, en fait, qui découle de ça, c'est qu'il faut cultiver et entretenir une relation amour-haine avec le barreau. C'est-à-dire, à la fois définir le programme sans le barreau, quand je parle du baccalauréat, et tout en sachant que c'est le titre qui est convoité par beaucoup des gens qui vont étudier au bac, donc il faut quand même leur permettre de réussir au barreau. Mais il y a vraiment, il faut, et j'insiste sur le fait de cultiver cette relation amour-haine, donc d'en donner, mais pas trop, et de toujours avoir certaines distances. Et il faut aussi enseigner, je pense, dans un programme comme le baccalauréat, des idées comme celles que la norme ne vient pas que de l'État, et on a peu de cours qui nous disent que la norme ne vient pas que de l'État, que la norme se privatise, que la norme devient plurielle. Il me semble qu'il y a l'idée que le droit ne vient pas que du texte peut être quelque chose d'intéressant. La mondialisation est une donnée, je pense, incontournable pour comprendre le droit. Il faut en parler. Expliquer aussi que les phénomènes sociaux n'entrent pas nécessairement dans les catégories juridiques qu'on a créées, et que parfois on a un conflit qui est un petit peu du droit criminel, un petit peu du droit de la famille, un petit peu de protection de jeunesse, mais que c'est une situation qu'on a, et ce n'est pas qu'un aspect qui peut se comprendre par un cours, mais qu'il faudrait donc, de façon plus transversale, peut-être enseigner la résolution de problèmes. Bref, essayer de revenir à cette vision d'ensemble-là. Et je pense que ce serait peut-être un des objectifs de la tête bien pleine, qu'elle soit au moins bien pleine de ce type de connaissances-là. Sur la tête bien faite, donc, sur les habiletés, je dirais, en fait, moi, j'appellerais, je lirais habiletés et tête bien faites. Il faut donc développer des habiletés. Pourquoi? Parce que la tête bien pleine, elle va être bien pleine aussi de règles qui deviennent assez vite obsolètes. Donc, c'est pour ça que constamment, le droit change, il y a une espèce de course un peu folle et impossible si on décide d'annuler que vers la tête bien pleine. Donc, la tête bien faite, c'est des habiletés, c'est de comprendre des choses qui ne s'enseignent pas nécessairement, c'est de… enfin, qui s'enseignent, mais qui s'enseignent dans le dialogue. C'est l'interprétation, par exemple, comprendre que le droit, c'est de l'interprétation qu'il faut interpréter, comprendre l'argumentation, par exemple, donc essayer d'enseigner l'argumentation. Il y a quelque chose qui nous ramène peut-être aux philosophes grecs. Évidemment, on veut qu'en termes d'habilité, les étudiants puissent faire de la recherche, qu'ils sachent tout à fait comment fonctionnent les moteurs de recherche. On veut aussi qu'ils sachent écrire parce qu'à peu près, peu importe ce que va faire le juriste, c'est écrire. On pourrait peut-être leur donner tout un trimestre qui ne serait consacré qu'à l'écriture. Peut-être qu'à la fin, ils seraient mieux formés si c'était d'abord de très bons rédacteurs, enfin, s'ils rédigeaient mieux. Enfin, donc, des habiletés autour de ça et aussi comme autre habileté, je pense, c'est d'être capable de prendre part au dialogue social. Et là, donc, sortir un peu, c'est ce que je disais, que Montaigne a fait un peu et que je trouve intéressant, donc, de parfois sortir et d'aller dans la rue, d'aller ailleurs, de faire du bénévolat, enfin, peu importe quoi, mais de sortir, donc, de casser, au fond, cette culture juridique qu'on est en train d'instaurer. Et donc, et c'est, je pense, le juriste idéal doit revenir, donc, sur, doit casser un peu la culture qu'on a essayé de lui inculquer un peu malgré lui, que les facultés lui ont inculquées un peu malgré lui sur la représentation sociale, donc, de ce qu'est un juriste. Et travailler, donc, à déconstruire, peut-être, la hiérarchie professionnelle qu'on a, déconstruire, donc, la représentation qu'on se fait du droit, donc, vous connaissez les critiques de Bourdieu sur le droit, donc, son fameux petit texte, « Les juristes gardiens de l'hypocrisie collective », où, donc, il attaque la vision qu'ont les juristes et le fait que les juristes s'érogent le monopole de définir ce qui est juste, alors que ce qui est juste devrait être quelque chose de partagé par tout le monde et surtout de compréhensible par tout le monde. Donc, jusqu'à quel point, est-ce qu'on doit casser ça dès la formation pour cesser de perpétuer cette idée? Donc, jusqu'à quel point, il faut montrer que le droit n'est pas neutre, que le droit est construit, que le droit sert certains intérêts, divergents évidemment, mais qu'il sert des intérêts, et qu'un juriste est à la fois, en tout cas, peut être acteur du changement, mais aussi spectateur du changement, donc, qui peut avoir un rôle à jouer. Donc, le juriste idéal, à mon avis, va travailler sur des valeurs du genre, valeurs intellectuelles, on va lui apprendre le positionnement critique, donc la distance, l'indépendance, comment être indépendant d'esprit, quelque chose qui est facile à dire, mais qui ne s'enseigne pas facilement, je dirais. Posture éthique aussi, c'est-à-dire que des questions de conflits d'intérêts, quand même, qui ne sont pas innocentes et on le voit dans l'actualité. Donc, autour de l'intégrité, idéalement, enfin, pour moi, le juriste idéal n'est pas complaisant, donc il est un peu critique, mais aussi il n'est pas complaisant face à ce qu'il observe. Il va vers l'autre. Le juriste idéal, pour moi, va au musée, va au concert, va aussi dans des quartiers défavorisés. En fait, il habite sa ville de toutes sortes de façons et il essaie, donc, de se décontaminer de ses références et des références qu'on lui a qui viennent avec le fait, donc, de se dire juriste et se dire avocat, avocat. Alors, s'il me reste deux minutes, monsieur, je conclurai en me demandant où trouver le juriste idéal. Donc, est-ce qu'il est ici? Est-ce qu'il est d'abord au doctorat? C'est la première question que je me suis posée. Peut-être que le juriste idéal est au doctorat. C'est quand même un bel endroit pour être. Ceux qui ont fait une thèse, moi, j'ai trouvé que ça a été peut-être la période la plus idéale de ma vie. Donc, alors, peut-être que le juriste idéal est au doctorat à la fois par choix, mais aussi par nécessité, c'est-à-dire par choix parce qu'il trouve que réfléchir sur le droit est quelque chose absolument stimulant et aussi par nécessité parce que pour l'instant, il ne sait pas quoi faire et on n'a pas trop de travail pour lui, qu'on ne peut pas tout à fait l'engager dans une université, que la pratique privée s'est bouchée, qu'il n'y a pas un emploi qui lui convient. Donc, c'est aussi pour procrastiner professionnellement si on veut qu'il est là, mais peut-être qu'il est là, qu'il est au doctorat pour cette raison-là, mais il est peut-être là, le juriste idéal. Il est peut-être en pratique privée, le juriste idéal, là où il a une pratique conforme à ses valeurs, ses valeurs défendent. Donc, il est probablement heureux, peut-être pauvre, mais en tout cas, au moins, il est heureux. Et après, je me suis demandé si le juriste idéal était professeur d'université. Je ne suis pas sûr, c'est-à-dire, si le juriste idéal est professeur d'université, il est constamment en train de résister. Il résiste à la tentation de prendre des mandats privés ou en tout cas, s'il en prend, il fait très attention à ça parce qu'il se rend compte qu'en faisant ça, il est en train de se détourner peut-être de son mandat. Il résiste à la tentation de signer des textes qui n'ont pas écrits parce que c'est une tentation de ce que je comprends qui est constante. Il résiste à la tentation de l'autocensure et donc, il choisit lui-même ses thèmes de recherche, même s'il sait que ça va déplaire à certaines personnes. Donc, il continue d'être critique, même en étant professeur. Il va donner de son temps, donc, à la communauté, etc. Donc, il va lui-même essayer de rester critique et de toujours déconstruire cette image-là. Donc, il est peut-être idéal, je ne sais pas s'il est heureux, il est peut-être dépressif, le juriste qui est professeur d'université. Et enfin, donc, je terminerai en me demandant si le juriste idéal n'est pas au chômage. Et peut-être que c'est là qu'il est, qu'on trouve le juriste idéal, donc au chômage, d'abord par choix, c'est-à-dire qu'il a vu le mécanisme d'instrumentalisation dans la formation de la justice dans le métier, etc. Donc, il est très désillusionné. Alors, il dit non, je ne ferai pas ça. Donc, et en même temps, peut-être par nécessité, parce qu'on le sait, les universités, malheureusement, produisent des chômeurs. Et donc, c'est pour ça qu'il se retrouve au chômage. Et donc, puisqu'il est, c'est un juriste idéal et qu'il est au chômage, bien, il fait comme Montaigne, c'est-à-dire qu'il s'enferme dans sa bibliothèque. Merci beaucoup. Eh bien, merci. En fait, c'est vraiment un honneur de pouvoir parler de comment former le juriste idéal dans une salle qui s'appelle la salle François-Chevrette. Pour moi, c'est tout à fait fantastique. Je sais à chaque fois que je viens, puis que je suis dans cette salle, je n'ai pas le choix de le répéter, mais ma dette intellectuelle à son égard est infini. Donc, tant que vous allez m'inviter, je vais être obligé de le souligner à chaque fois. Et dans cet esprit-là, et surtout compte tenu du thème particulier qui est « Former le juriste idéal », je trouve que l'honneur est magnifique. Bien assis dans ma chaise de lecture, j'ai réfléchi à ce thème-là et ce que je pourrais dire à un panel qui porte sur comment former le juriste idéal. Et j'ai décidé, comme professeur de droit, de vous révéler quelques secrets, quelques-uns de mes secrets et de dévoiler aussi trois terribles secrets de la profession, de professeur de droit qui ne sont pas peut-être partagés, que l'on ne partage pas souvent auprès de nos étudiants. Mais voilà, un peu comme Léo Strauss qui disait qu'on avait tendance à toujours cacher le vrai texte, tout était en sous-texte uniquement réservé aux initiés. Donc, aujourd'hui, vous êtes tous des initiés dans cette salle. Donc, à la fin de ma conférence, je vais réserver du temps pour trois terribles secrets sur ce que l'on fait comme professeur de droit. Donc, c'est une façon de m'assurer que vous soyez là jusqu'à la fin. Il y a un petit peu de marketing là-dedans. Une tête bien formée, ça se réfère plus aux habiletés intellectuelles qu'aux savoirs, comme mon prédécesseur l'a mentionné. Ça réfère à des vertus intellectuelles. Et des vertus, c'est quoi? C'est des dispositions. C'est des dispositions qui sont acquises par la pratique, par l'habitude. Donc, ce n'est pas des choses qui nous viennent, qui sont innées ou naturelles, mais qui se développent avec le temps, avec la répétition. L'idée, alors, c'est d'utiliser les connaissances comme objets, comme on les manipule, pour développer les vertus intellectuelles. J'ajouterais à cela qu'une tête bien formée devrait inclure le développement non pas que des vertus du savoir théorique, mais aussi des vertus associées à la raison pratique. Et les vertus associées à la raison pratique, on peut penser évidemment à la sagesse, au courage, à la tempérance, à la prudence, etc. Comme Aristote le soulignait dans l'éthique à Nicomac, le livre VI, le modèle, ce n'est pas Pythagore, mais c'est Périclès, comme objet dont on devrait s'inspirer. Une personne qui est capable de saisir un ensemble de faits qui se présentent à lui ou à elle et d'avoir l'habitude de la prise de décision en soupaisant par habitude rapidement l'ensemble des données pertinentes pour prendre une décision rapide. Comment on fait ça? En tout cas, je ne peux pas vous dire comment tout le monde le fait, mais je peux vous dire comment moi je tente de le faire dans mon enseignement en droit. Donc, imaginons-nous qu'il y a une espèce de spectre, d'approfondissement de différentes couches ou de différents niveaux d'acquisition de connaissances et de savoirs. Et là, vous allez peut-être retrouver certains modèles qu'on voit dans la littérature. Mais disons qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect interne qui est associé à la pratique du droit. On a eu une discussion un peu ce matin là-dessus, c'est-à-dire la perspective de celui ou de celle qui est engagée dans une communauté de pratique et qui veut fonctionner dans cette communauté-là. Et donc là, il y a différents niveaux de complexité. Il y a le premier niveau, le plus simple, c'est l'apprentissage ou la connaissance d'information, l'obtention d'informations. Donc, ça, parfois, le titre d'évaluation que les gens vont utiliser, c'est les connaissances avec… pouvez-vous identifier le nom de ou la source? Pour le droit, ça veut dire quoi? Il y a les sources juridiques canoniques qu'on doit connaître. On doit aller plus loin pour former la connaissance d'une culture juridique au sens plus large. Je vous dirais qu'une tête qui est assez pleine, même si plus tard, je vais y aller à bien faite, mais assez pleine, doit aussi inclure, à mon avis, des connaissances générales qui incluent notamment les grands récits d'une certaine culture, les tropes conceptuelles qui sont utilisées, qui sont dominants dans une culture. Qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire, bien, si on vous dit Édipe, vous devriez… ça devrait sonner une cloche. Si on vous dit Lot, ça devrait vous sonner une cloche. Si on dit Ulysse, ça devrait vous sonner une cloche. L'idée, c'est de connaître un peu ces récits-là qui se retrouvent de façon modifiée, transformée à différents moments dans les circonstances que l'on connaît, parce qu'ils composent, si on veut, le sous-bassement ou les sous-entendus ou les éléments qui sont déjà acquis de façon souvent inconsciente, un peu comme M. Séguin qui parlait en prose sans le savoir. Ce sont des choses qui font partie d'une culture qui sont nécessaires d'identifier. Je dirais qu'un quatrième élément, certaines bases classiques de sciences sociales pour pouvoir être capable de lire ces documents-là. Donc, ça, c'est en termes de connaissances. C'est bien les connaissances, mais c'est quand même limité. Moi, dans un cours, ça, c'est… une fois qu'on a… le tiers du cours, si on a fait ça, c'est beau. L'objectif, c'est de dépasser ça, évidemment. Donc, le deuxième stade, c'est la connaissance des liens entre les informations. Comment ces différentes informations-là s'agencent les unes aux autres? Donc, ça implique les principes d'interprétation, mais aussi les principes logiques, donc les règles d'implication entre les différentes informations. Mais ça implique aussi de connaître les erreurs de logique. Ça inclut aussi d'être capable d'identifier, de connaître les paralogismes, les sophismes. Ça, c'est… Donc, on a les informations, on sait comment elles sont liées, puis on est capable de voir aussi quand elles sont liées de manière erronée. Et finalement, en termes de connaissances, on a la connaissance des dynamiques entre ces différentes données. Donc, on a les données, leurs liens, et comment ils bougent ces éléments-là, les uns face aux autres. Ces trois niveaux-là, c'est encore des connaissances très passives. Là, on est une sorte d'éponge, on reçoit l'information, mais on n'est pas encore capable de faire grand-chose avec. Là, c'est nécessaire de posséder ces informations-là pour faire quelque chose avec, mais on n'a pas encore appris à faire quelque chose avec. On est un petit peu comme le spectateur qui va au cinéma, qui va voir un film en langue étrangère. Disons que vous apprenez l'espagnol. Là, vous êtes capable d'aller voir le film, vous comprenez le film, vous trouvez ça fantastique, mais si vous deviez aller acheter votre popcorn en espagnol, peut-être que vous n'êtes pas capable d'exprimer votre désir d'acheter du popcorn et le commander. Parce que là, ce n'est plus uniquement passif d'absorption. Ça demande de prendre l'information que vous avez, de la structurer d'une certaine façon et d'en faire un produit. Donc, là, c'est le passage du côté actif. Donc, parmi ces éléments, les éléments actifs, les éléments développés, la capacité de compléter un raisonnement à partir de connaissances, des infos et des dynamismes applicables. Donc, on connaît les informations, les données, les liens. On connaît la dynamique entre ces liens-là. Là, ce qu'on doit être capable de faire, c'est d'extrapoler pour compléter un raisonnement. Donc, créer quelque chose à partir de ce qui est déjà donné. Parmi ces éléments-là, il y a la capacité d'identifier, de qualifier des faits pour les inscrire dans les structures de raisonnement canoniques. Donc, on a donné l'information, on a donné les liens. Encore, faut-il développer l'habilité à qualifier des faits de l'extérieur ou des objets et être capable de comprendre comment on pourrait les intégrer dans notre structure dynamique que l'on a appris. Il faut aussi, au prochain niveau, être capable de créer des nouvelles structures par des agencements inédits de différents segments de la structure argumentative. Pour pouvoir faire ça, c'est non seulement connaître les données, les liens, la dynamique, être capable d'extrapoler, mais être capable également de créer une nouvelle structure, donc de connaître suffisamment le fonctionnement des uns et des autres pour pouvoir les déplacer. Et ça, ça exige non seulement une compréhension de ce qui existe, mais le développement de l'imagination. Comme habiliter le développement de l'imagination pour trouver des solutions, ça, c'est quelque chose qui est sous-valorisé dans notre formation. Et je vous dirais que c'est sous-valorisé souvent même au profit de la critique. Je vais y revenir. On apprend à critiquer, mais on apprend beaucoup moins à imaginer des alternatives ou des solutions. Peut-être que dans le travail du juriste, il y a une part de critique, mais dans bien des cas, il y a aussi la part de fournir des solutions. Finalement, capacité d'imaginer des modifications qui s'harmonisent avec le reste pour mieux atteindre un certain but. Donc, on est capable d'identifier les morceaux, les liens, la dynamique, extrapoler, modifier, mais non seulement de pouvoir faire ça, mais de pouvoir le faire dans une perspective pas purement théorique ou esthétique, mais dans le but d'atteindre un certain objectif externe. Donc, à chaque fois, vous voyez, il y a une complexification des éléments. Il y a l'élément qu'on pourrait parler de la frontière du interne-externe. On a eu cette discussion-là ce matin. C'est qu'il y a des choses qui peuvent se trouver à l'intérieur de la pratique, mais qui peuvent se trouver aussi à l'extérieur de la pratique. Donc, avoir la capacité d'identifier des types de raisonnements au sein d'une communauté de pratique. Si vous vous mettez dans la position de celui ou de celle qui est en train d'agir, c'est une des capacités à développer, de pouvoir identifier « Ah, ça, c'est un raisonnement à contrario, puis voici comment on est capable, c'est quoi le raisonnement inverse qui pourrait être utilisé pour contrer ce raisonnement. » Ça, c'est dans une perspective de celui qui est à l'intérieur de la communauté qui veut avancer son argument. Il y a aussi de la même, être capable d'identifier le raisonnement utilisé d'un point de vue externe. Quand je dis du point de vue externe, imaginez-vous, vous êtes extraterrestre qui est débarqué sur la planète. Là, vous voyez une communauté et du monde qui sont en train de faire des choses entre eux autres. Là, vous essayez de décrire ce qu'eux autres sont en train de faire. Être capable de décrire le type de raisonnement qui est utilisé d'un point de vue externe, pas parce que vous êtes impliqué dans ce débat-là, mais juste pour comprendre ce qu'ils font. Donc, ça, c'est à la fois une habilité qui est à l'intérieur de la pratique, mais c'est aussi une habilité à développer d'un point de vue externe pour comprendre ce qui se passe. Capacité d'identifier des failles de raisonnement et les parties particulières du canon qui n'ont pas été respectées. Quand je dis faille du raisonnement, si vous êtes à l'intérieur de la pratique, faille du raisonnement, c'est d'identifier qu'est-ce qui ne fonctionne pas selon ce qui est déjà acquis ou ce qui est déjà attendu à l'intérieur de la communauté. Du point de vue externe, ce n'est pas que c'est une faille en soi, c'est simplement d'identifier « voici, dans cette communauté-là, ça, ça constitue une faille dans le raisonnement juridique ». Là, vous allez me dire « oui, mais comment on fait pour identifier c'est quoi un argument juridique ou une faille? » Moi, j'avais un prof qui me disait « le test pour savoir si un argument est vraiment juridique ». Excusez l'anglicisme, c'est le « laughed at test ». C'est-à-dire, si vous faites votre argument devant un juge et des juristes, et qu'ils se mettent à rire de vous, les chances, c'est que ce n'était pas un argument juridique. Si vous faites l'argument devant le juge, personne ne se met à rire et ils le prennent au... C'est qu'en quelque sorte, il y a une sorte d'acceptation que ça doit faire partie des attentes, puis il y a une discussion. Où est la frontière? Elle n'est pas nécessairement prévisible. Ça bouge avec le temps. Il y a des arguments qui étaient impensables il y a 15 ou 20 ans, mais avec ce qui est attendu, ce qui est prévu, ce qui est possible dans le discours, les choses changent. Capacité d'identifier des incohérences ou des tensions dans l'ensemble. Donc là, ce n'est pas tant une question simplement d'utiliser les canons du raisonnement à l'intérieur de la pratique, mais simplement d'utiliser des critères de logique formelle pour identifier des tensions, ou bien donc simplement d'identifier, par exemple, comme le fameux texte de Carl Llewellyn sur les canons d'interprétation, où on dit voici une série de principes interprétatifs et voici la série de principes interprétatifs qu'on peut opposer pour donner le résultat inverse. Un exemple assez simple, on a la règle selon laquelle la règle postérieure l'emporte sur la règle antérieure, facile. La règle plus précise l'emporte sur la règle plus générale. Quid, d'ici, la règle plus précise a été adoptée de façon antérieure à la règle plus générale qui est adoptée de façon postérieure. Donc, comment on joue? Ça, c'est une série de capacités vraiment d'une perspective interne puis un peu externe. Du point de vue externe, comment former les juristes? Quelles sont les habiletés à les chercher? Capacité de porter un jugement de critique instrumentale. C'est-à-dire, est-ce que les moyens employés par le droit sont de nature à atteindre efficacement l'objectif qu'on s'est fixé? Tout ce genre de critique qu'on dit, ah, regardez, voici la règle, voici ce qu'on visait à faire, ça ne réussit pas à atteindre l'objectif. Capacité de porter un jugement peut-être idéologique, politique, moral, esthétique. Donc, c'est-à-dire, regarder l'objet et le comparer à un certain standard qui est un standard qui est issu d'un autre système normatif, moral, esthétique. Donc, comme je vous disais, à mon avis, trop d'emphase me semble mis sur la critique, souvent la critique négative, et pas assez sur le développement de la capacité d'imaginer des solutions. C'est pourquoi les juristes, peu importe leur carrière, seront probablement appelés à faire. Comment je le fais en classe? Bien, tout ce que je vous ai dit, là, essentiellement, ça implique qu'il faut nier l'idée selon laquelle les professeurs sont des fontaines de savoirs, qui sont là pour remplir les cruches de leurs savoirs, qui sont au bas de la chute, qui attendent la sagesse découlant de nos paroles. Si c'est plutôt fonctionné avec l'analogie de nos cours, ce sont un peu comme un cours de sculpture. Vous dites aux étudiants, vous avez un bloc de bois devant vous, vous pouvez me regarder taper dessus pendant 45 heures. À la fin, vous connaîtrez peut-être le nom du marteau, puis du maillet, et ainsi de suite, du ciseau à bois. Après 45 heures, vous allez connaître peut-être le nom des mouvements, vous aurez peut-être vu comment les mouvements s'effectuent, mais vous ne serez pas capable de rien faire tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas mis la main sur le bloc, puis que vous n'aurez pas tapé sur le bloc vous aussi. Donc, il faut créer des opportunités, non pas simplement pour de communication, et de, il ne faut pas simplement que nos étudiants, nos étudiants nous voient faire, mais ils doivent faire. En quelque sorte, pour reprendre une phrase de François Chevrette, qui aimait bien, on ne tire pas sur les marguerites pour qu'elles poussent. Les étudiants doivent pousser par elles-mêmes, par eux-mêmes. Au mieux, on peut être des tuteurs qui peuvent les guider dans une bonne direction, mais on ne peut pas tirer sur elles et eux pour qu'elles grandissent. Tout ce que je viens de vous dire, c'est bien cute. Ça, c'est ce qu'on devrait vous dire en général. Ça, c'est comme des faux secrets. Parce que ce que je vous ai dit, c'est des choses que j'ai appris par mimétisme en m'inspirant de deux grands professeurs que j'ai eus, notamment François Chevrette et Rod MacDonald. Mais je n'ai aucune preuve empirique à vous présenter pour vous démontrer scientifiquement que ce dont je vous parle, c'est réellement efficace. Je n'en ai pas. C'est là où le bas blesse. Nous sommes très majoritairement des dilettantes dans ce qui constitue une de nos missions publiques les plus importantes. Nous sommes des professeurs de droit, de réels experts dans notre domaine d'expertise, de recherche. C'est là-dessus qu'on se fait embaucher. On est des pros, on connaît le domaine, on peut l'approfondir, on peut le développer. Mais on n'a pas nécessairement réellement d'idées sur ce que l'on fait en enseignement, si c'est efficace, si ça fonctionne, sauf pour essayer de s'imaginer qu'on répète par mimétisme des modèles qu'on a vus qui nous ont inspirés. Je veux faire comme elle, comme lui. On a pu décrier pendant longtemps un certain gouvernement fédéral qui semblait refuser de fonder ses politiques publiques sur des données probantes, en niant l'utilité ou la pertinence de la science. Nous, les professeurs de droit, entre autres, dans bien des cas, on a levé le point haut et fort pour se plaindre de ce phénomène-là. Pourtant, nous faisons la même chose pour ce qui est de l'enseignement du droit. Et c'est là que j'arrive à mettre mes trois terribles secrets. Ah, voilà. Avez-vous Fatima aussi? Fatima, c'est ça, t'es comme la vierge. Je vais vous parler simplement de trois domaines où il nous manque des données probantes, qui sont pourtant cruciales pour ce qu'on fait. Un, ce qu'on pourrait appeler la nomologie. Malgré l'appel des réalistes américains il y a plus de 100 ans, puis les quelques études en effectivité de la norme en sociologie, il y en a eu énormément, Pierre Nouraud. Malgré ça, il y a peu de choses qui ont été faites réellement pour saisir mieux, sur le plan du côté de l'analyse, saisir mieux comment les normes ont un impact sur le comportement des gens. Tant sur le plan micro et sur le plan macro. Pas l'idée de simplement une norme, il y a une variété de normes, il y a une variété d'effets potentiels. Or, les personnes qui étudient le plus les effets qu'on peut voir sur le comportement se trouvent en économie biaviorale. Et pour eux, dans bien des cas, ce qu'on examine, c'est l'ajout ou le retrait d'incitatifs. Mais une norme, ce n'est pas simplement un incitatif, ça ne fonctionne pas de la même façon. Ce n'est pas perçu comme étant nécessairement un coût ou un bénéfice. Si la norme, elle est perçue comme étant une norme, c'est un interdit ou c'est une possibilité, ce n'est pas la même logique. Or, si on n'a pas de connaissances probantes sur l'efficacité des différentes formes dans un contexte culturel ou social ou socio-économique déterminé, c'est très difficile ensuite de pouvoir prétendre, nous comme experts, dire « Nous allons vous expliquer de façon instrumentale pourquoi la norme X ne réussit pas à atteindre l'objectif Y. » On n'est pas capable d'offrir une solution autre que moi, comme dès le départ, je dis, assis dans ma chaise de lecture, je réfléchis et je pense que ça, ça devrait être plus efficace que ça. Je peux utiliser le modèle simple de l'acteur rationnel, mais j'en sais pas plus que ça. Ça, c'est un problème assez important. On a besoin d'une réelle science de l'interaction des normes à la société, tant sur le plan micro et macro, si on veut, si on s'imagine que le droit doit servir des fins instrumentales. Deuxième, le juriste idéal. Besoin du juriste idéal. Encore une fois, assis dans ma chaise, je peux imaginer un juriste idéal. Qu'est-ce que j'aimerais que le juriste fasse? Là, il faut que je spécifie dans quel contexte socio-économique il se trouve, quel contexte culturel. Il va y avoir des enjeux de préférence, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'on connaît sur les besoins réels de nos diplômés? Les données empiriques, où sont-elles sur l'ensemble de nos diplômés sur cinq ans, dix ans, quinze ans, vingt ans? On en a des anciens qui reviennent, au conseil des diplômés, et ainsi de suite. Mais on n'a pas de données complètes sur ce qu'ils font. Et ce qu'on a comme données, c'est essentiellement le nom de leur profession, le nom de leur emploi. Qu'est-ce qu'ils font concrètement au quotidien? Et quel est le pourcentage, dans quelle proportion ils font tel type de tâche, tel type de tâche, tel type de tâche? On n'en a aucune idée. Nous, comme professeurs, on s'imagine que les gens font tel travail, et par conséquent, on va former des gens selon notre imaginaire de ce que d'autres personnes sont censées faire ailleurs. C'est quand même gênant comme service public. Nous allons, selon la base de notre imaginaire, déterminer comment on devrait former des gens sans savoir si ça marche. Ça, c'est le troisième secret. Il y a des études sur l'efficacité de méthodes pédagogiques. Il y en a, en éducation, il y en a. Quelles sont les données provantes qui existent en matière d'éducation, de pédagogie, en milieu de faculté de droit? Il y en a. Quand est-ce qu'on les utilise? Quelles sont les données qu'on aurait besoin d'avoir? Ce ne sont pas des questions qu'on se pose. Il y en a qui se les posent, mais c'est une minorité. Une de nos tâches premières, c'est de former le juriste idéal. Alors que là, on ne sait pas les méthodes qui fonctionnent réellement sur des bases probantes. On ne sait pas que va faire le juriste par la suite sur la base de données probantes. Et on ne sait même pas comment les normes en elles-mêmes ont un effet pratique sur la société. Mais nous sommes les experts de l'enseignement du droit. comment former le juriste idéal? Je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire pour répondre à cette question. Merci. Applaudissements Qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les identités juridiques et culturelles nord-américaines comparées, qui est chercheur au CRDP. Mais je crois que sa principale réalisation, où son principal fait d'âme, c'est d'avoir été mon directeur de thèse en 2013. Alors, je vous donne la parole. Merci, M. le modérateur. Je n'aurais jamais pensé à ceci, modérateur et Christian Saint-Germain. Permettez-moi de faire deux petites annonces avant de commencer, parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes ici qui s'intéressent à la formation juridique, à la formation en droit. Il y a d'autres activités qui vont avoir lieu dans les prochaines années, très certainement, mais à court terme. Le 11 avril, Marie-Claire Faublé, il y a des directrices de l'Institut Max Planck de droit et d'anthropologie, va venir nous parler de la formation des juristes en Europe continentale et des défis que la formation pose, notamment en lien avec les savoirs non juridiques. Et le 3 mai, Christophe Jamin, doyen de l'École de droit de Sciences Po, va venir nous parler de la querelle de la formation des juristes en France et du rôle de Sciences Po. Alors, donc, voilà. Ce sera annoncé. Ce n'est pas encore officiel, mais c'est un scoop. Le 8 avril, table ronde. Oui, le 8 avril, table ronde. C'est quoi le titre officiel, France? Bon, en tout cas, on s'en pose des questions ici. Alors, écoutez, merci de l'invitation. Je voudrais féliciter les organisateurs, Violaine, Christian, Vincent, de cette conférence vraiment très, très intéressante. Bon. On m'a demandé, comme à mes collègues, de parler du juriste idéal. Je vais commencer par dire que le juriste idéal n'existe vraisemblablement pas, que c'est une figure de l'esprit. Bon. C'est Simone Veil qui disait, pour atteindre l'idéal, il faut rêver l'impossible. C'est vrai. Mais mon postulat, c'est que le juriste idéal est quelque chose d'impossible, d'une certaine façon. Parce qu'un juriste peut être idéal dans un contexte donné, et un autre juriste, qui est très éloigné du premier, peut aussi être idéal dans un contexte différent. Alors, se pose la question aussi, plus vaste, quel juriste pour quel type de société? Le juriste idéal de la société néolibérale que l'on connaît actuellement n'est peut-être pas le même que celui de la société keynésienne. Et peut-être est-il du devoir des juristes de chercher à transcender ces clivages idéologiques. Se pose alors une question presque métaphysique. Presque le juriste devient une métaphore christique. Comment transcender? Qu'est-ce que la transcendance? Mais ce ne sera pas le sujet de cet exposé. Enfin, évidemment, lorsqu'on parle d'idéal, il peut y avoir un certain absolutisme. On peut penser à Robespierre, qui va se faire aller la guillotine. Bon, donc, je pense qu'on ne peut pas essentialiser le juriste idéal. On peut peut-être se référer à certains profils archétypaux. Laureline Fontaine, une collègue française, a écrit un livre fort intéressant qui parle, qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un grand juriste? » Alors, est-ce qu'on peut se servir de ça pour déterminer, pour identifier les indicateurs? Grosso modo, le grand juriste dans la culture française, dit-elle, c'est… la raison de ce grand juriste, c'est la recherche de la compréhension du droit comme phénomène social, comme mode d'agir social, comme mode de réalisation d'ambition philosophique. Le grand juriste marque la mémoire collective. Si vous allez de l'autre côté de la rue, il y a un cimetière. En fait, il y en a plusieurs. Bon, je pense que pour la plupart des juristes, il faut se résoudre à l'évidence. Nous ne marquerons pas la mémoire collective. Et comme au cimetière, nous serons des gens, bon, très irremplaçables, mais dans un contexte très, très micro. Et de toute façon, le problème, c'est qu'avant d'être un grand juriste, encore faut-il devenir juriste. Alors, donc, je vais réfléchir de manière très impressionniste et absolument pas scientifique. Mes collègues sont très savants depuis ce matin. Moi, je vais l'être un petit peu moins. Je vais être très, très impressionniste. Au défi que constitue la formation des juristes, afin qu'ils puissent se donner à voir comme des juristes idéaux dans des contextes où on leur demande d'intervenir et où ils veulent intervenir. Et je vais le faire en parlant d'abord de musique et en me posant la question, qu'est-ce qu'un musicien idéal? Ce n'est pas un musicien qui parle, c'est un mélomane. Mais bon, et puis par ailleurs, disons-le, le rapprochement entre droit et musique n'est absolument pas nouveau. Desmond Manderson, notamment, écrit des livres fort intéressants là-dessus. Mais quand même, il est parlant. Et mon propos, d'une certaine façon, pourrait être résumé, petit clin d'œil à violaine, par le titre du roman de Jane Austen's, Sense and Sensibility. Alors, je reviendrai tout à l'heure. Donc, première partie, le musicien idéal vu par un mélomane. Encore là, je vais modérer les attentes de violaine. Elle parlait de rêver. Bon, je ne parlerai pas du dream on d'Aerosmith. Elle parlait de violence. Je ne gloserai pas sur Fais-moi mal Johnny de Boris Vian. Bon, sur ces saillies drôlatiques, j'attaque. Si on évoquait l'idée d'un musicien idéal, qui est une autre figure de l'esprit, on s'entend? Quels en seraient ou quels pourraient en être les contours? Et je parle ici du musicien-interprète. Pourquoi le musicien-interprète? Parce que le musicien-interprète recoupe un petit peu la dimension herméneutique du travail du juriste. Je vous donne une série d'observations en braque. Première observation. Le musicien idéal connaît suffisamment bien la dimension technique de son art pour être en mesure de la transcender. L'alignement parfait de notes ne donne pas toujours de la bonne musique ou du moins de la musique inspirée. Et la transcendance ici présuppose au minimum la maîtrise des fondements mélodiques et rythmiques de l'œuvre à interpréter. Deuxième observation. Le musicien idéal serait capable de situer l'œuvre à interpréter dans le contexte général de l'évolution historique de la musique. Si quelqu'un doit interpréter un concerto pour piano de Beethoven, surtout un des premiers, il devrait être en mesure de saisir la double dynamique de continuité et de rupture dont l'œuvre est porteuse. Continuité avec Mozart et Haydn, mais aussi rupture avec Mozart et Haydn. Imaginons maintenant qu'un orchestre de chambre, moi je préfère la musique de chambre, doivent interpréter un des derniers quatuors de Beethoven. Je m'attendrai à ce que les musiciens puissent comprendre la très grande modernité de certaines des mesures de ces late quartets. Modernité qui préfigure ce que l'on entendra plus de 100 ans plus tard, par exemple dans le sac du printemps, presque dans la musique atonale parfois, des dissonances très très présentes. Troisième observation. Le musicien idéal serait capable de situer son interprétation de l'œuvre dans le contexte global de l'évolution historique de la musique, ou plus particulièrement des musiques. Ce qui renvoie à sa conscience des frontières, des limites et des modalités de leur transgression le cas échéant. Cela renvoie surtout à son rapport aux sources et à l'exercice de sa réflexivité quant à l'usage de ces sources. Prenons le concerto en fa de Gershwin. Vous écouterez ça sur YouTube tantôt, pour vous remettre ça en mémoire. Quelle place donner aux sources jazz ou plus classiques que l'on trouve dans divers passages de ce concerto? Quand il a été créé à Carnegie Hall en 1925, il y a des gens qui ont dit « c'est pas de la musique classique ». Stravinsky a dit « j'adore ça ». Mais déjà, il y avait une ambiguïté. Qu'est-ce que c'est au juste? On voit ça les gens qui s'aventurent, les juristes qui s'aventurent parfois à, qui touchent un peu à la sociologie, à la philosophie. Parfois, ils se font reprocher de ne pas faire assez de droits par les juristes. Alors que les philosophes, par exemple, les sociologues, vont leur dire qu'il y a trop de droits. Moi, j'ai beaucoup vécu ça dans ma vie. C'est épouvantable. Quatrième observation. Le musicien idéal serait capable de situer son interprétation par rapport à des interprétations antérieures. Il ou elle est réflexive et autocritique. Imaginons que l'on veuille jouer un impromptu Deutsch 899, opus 90 de Schubert. Vous aimez le cinéma? Trop belle pour toi avec Carole Bouquet. Inoubliable. Récemment, Amour de Michael Haneke. Bon, c'est la trappe. Alors, ce musicien ou cette musicienne devra situer son interprétation par rapport à celle de père. Des anciens comme Claudio Otto ou des contemporains comme Alfred Brendel ou Maria Joao Pieles. Ça rappelle un petit peu le roman à la chaîne de Dworkin et l'idée de fidélité. Mais bon, cinquième observation. Le musicien idéal doit être suffisamment réflexif, je l'ai dit, pour s'abstenir d'interpréter certaines œuvres ou du moins de le faire publiquement avant de l'avoir véritablement décanté et d'en avoir compris qu'il est possible. Cela renvoie, encore une fois, à la conscience des limites, limites qui peuvent être évolutives, et de la modestie du musicien par rapport aux limites de sa compétence. Dans notre cas de déontologie, autant les notaires que les avocats d'ailleurs. Un pianiste absolument extraordinaire, Mauricio Polini, qui a 70 ans et plus, n'a que très récemment enregistré le clavier bien tempéré de Bach. Pourquoi? Parce qu'il était gêné de l'enregistrer, pour bien pénétrer cette musique. D'ailleurs, c'est sur deux grammophones, c'est absolument extraordinaire. Je vous le recommande. Sixième observation. Le musicien idéal doit comprendre le rapport qui s'établit entre le son et le silence, ce qui signifie qu'il doit comprendre également les sounds of silence, pour paraphraser Simon Garfunkel. Septième observation. Le musicien idéal doit saisir la polyphonie, les enchevêtrements mélodiques et rythmiques. Bon, pensons à l'art de la fugue, qu'il incite à le faire. David Howes a écrit là-dessus, collègue juriste et anthropologue qui est à Concordia. Et je me souviens, il avait donné un cours quand j'enseignais à McGill. Il faisait sa conférence et il mettait la musique de l'art de la fugue. C'était très, très intéressant et très déstabilisant pour les étudiants. Mais ça marchait. Neuvième observation. Le musicien idéal doit être fidèle à l'œuvre sans la réduire, l'essentialiser, mais doit pouvoir aussi exprimer sa créativité. Il y a une part de liberté. D'une certaine façon, ici, il y a un dialogue de normativité. Celle de l'auteur de l'œuvre qui comporte des éléments objectifs qui sont normatifs, celle de l'interprète qui prend des décisions qui, momentanément, vont avoir une portée normative vu égard à des choix interprétatifs possibles. Et ce, autant quant au choix des outils que de les conceptions concurrentes qui s'offrent à lui ou à elle, quand on parle des outils, il y a Nicolas Arnoncourt qui est mort il y a quelque temps, qui a été, bon, qui s'est beaucoup pensé sur la musique baroque et qui a été un des premiers à faire de la musique, de l'historico-musicologie et d'utiliser des instruments anciens. Selon que vous jouez du Mozart avec un piano forte ou avec un piano moderne, ce n'est pas la même chose, ça ne s'y renvoie au rapport entre autorité et interprétation, rapport sur lequel nous avons intérêt à méditer, mais qui va supposer, et la méditation va supposer une médiation de la part de l'interprète. Et ici, d'une certaine façon, le savoir lire, le savoir écrire et le savoir faire se nourrissent l'un l'autre. Parlons maintenant des juristes. Je pense qu'il y a quand même certains éléments qui concordent. Bon, en fait, le juriste idéal, ayant dit qu'il n'existe pas vraiment, renvoie peut-être un archétype fondé sur des attitudes, sur un rapport à un objet, sur un rapport à la vie. Et en ce sens-là, c'est sûr que j'inscris mon propos ou ma conception du juriste dans un cadre humaniste, beaucoup plus que technique. Non pas, bien sûr qu'il faut maîtriser la technique, mais c'est un, pour, comme disait Gainsbourg, enfin, dans « Je t'aime moi non plus », la formation purement technique, c'est une voie sans issue. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de techniques. Nous sommes bombardés par des normes. Comment peut-on prétendre, en l'espace de trois, quatre ans, apprendre toute la technique? Il y a des fondements, il y a des concepts fondamentaux qui peuvent être utilisés de manière transversale, juriste. Ce qui renvoie à ma première observation. Le juriste doit connaître ou connaître les fondements substantiels, méthodologiques et épistémologiques de sa discipline. Je dis bien les fondements. Il est en vain de viser l'exhaustivité technique. Alors, très honnêtement, là, qu'il y ait un cours, bon, ici, on donne, en première année, on donne six crédits de droit constitutionnel. On pourrait en mettre cinq, puis ça ne serait pas plus grave que ça. Puis, on pourrait mettre sept crédits de droit pénal, on en met quatre, on en met cinq. À un moment donné, ce qui est important, ce sont les fondements, les conceptions fondatrices à partir desquelles on pense, à partir desquelles on lit. Deuxième observation. Le juriste doit être studieux. Il doit savoir lire, il doit savoir écrire. Et écrire et lire suffisamment pour véritablement s'investir dans un travail d'herméneutique qui est sérieux. En anglais, on dit « he or she must be able to engage ». Et là-dessus, je dois dire que je trouve que nos étudiants, trop souvent, ne s'engagent pas. They do not engage enough. L'idée de lire patiemment la jurisprudence, l'article de doctrine, le texte de la loi, de le déchiffrer comme Jean-François Champollion pouvait le faire avec les hiéroglyphes au début. Il y a un labeur du droit. On ne le dit pas assez. C'est un labeur de creuseur de trous, de planteur de patates, de poinçonneur des lilas. Mais il faut le dire. Troisième observation. Le juriste doit être ouvert au sens d'être curieux et d'être en mesure d'accepter de se remettre en question et de reconnaître qu'il peut avoir tort à la lumière des faits fustiles désagréables ou d'arguments contraires. Et là, il ne s'agit pas d'être bêtement ouvert à le distancien discours politique. On dit qu'il y a des gens qui sont ouverts, les gens qui sont fermés. C'est une bêtise absolument abyssale comme discours. Ça renvoie encore une fois à l'obligation de réflexivité, notamment quant aux limites des vérités apodictiques que le droit produit. Quatre, le juriste doit être cultivé. Il doit être en mesure de situer ce qu'il fait dans une tradition, une tradition d'interprétation, de considérer et de considérer de manière réflexive comment il connaît ce qu'il veut ou ce qu'il croit connaître et de faire des choix éclairés. Peut-être surtout de comprendre qu'il ou elle peut faire des choix et quand il ou elle peut les faire. Ça renvoie à cette idée de tradition à ce à quoi Hugo se référait lorsqu'il parlait des grands récits, d'une certaine façon. Cinquième observation, le juriste doit ou sait être critique ou le juriste idéal. Il soutient, interprète ou exerce l'autorité en conservant une distance, notamment quant à la reproduction de certains construits intellectuels qui sont potentiellement opprimants ou qui, justement, participent d'un discours de foi où on occulte souvent la dimension politique des choix qui ont précédé l'édiction de la norme. Le juriste, sixième observation, doit être conscient de son rôle systémique dans l'état de droit. Je me situe dans un contexte démocratique où il y a un état de droit. Et d'une certaine façon, on doit être conscient ou on doit chercher à conscientiser nos étudiants, me semble-t-il, à l'idée que les micro-interventions qu'ils vont faire en tant que juristes vont interpeller parfois des principes beaucoup plus macroscopiques. Septième observation, le juriste doit savoir pouvoir contextualiser ces interventions. Parler de prise en compte des contextes ici ne constitue pas une invitation à la dissolution de la normativité du droit, mais plutôt une invitation à individuer des opinions fondamentalement ancrées dans des normativités. Ça renvoie au rôle de solutionnaire des juristes, de proposer des solutions adaptées. Encore là, je rejoins mes collègues. Et là-dedans, ça suppose de faire preuve d'une certaine empathie. Empathie qui n'est pas de l'émotivité non médiatisée qui est très à la mode ces temps-ci. Huitième observation, par sa culture, par sa capacité à agir en tant que détentrice d'un savoir spécialisé hétéronome, la juriste a vocation d'être une actrice fédératrice. Ce qui présuppose de développer son intelligence culturelle, son intelligence aussi émotionnelle. Pour être fédérateur, à mon avis aussi, il faut s'assumer. Il faut être décomplexé. C'est toi, Violaine, qui disais ça tout à l'heure. Très honnêtement, à un moment donné, bon, puis on le voit autant dans la pratique que dans les conférences que l'on peut avoir ici et là avec des collègues d'autres disciplines qui, justement, vont parfois faire des commentaires désagréables quant au caractère, qu'ils vont considérer que le droit ou que les juristes sont des plombiers, des plombiers qui cherchèrent, mais des plombiers. À un moment donné, il faut se mettre un peu dans la peau de Clark Gable dans Gone with the Wind quand il dit à Scarlett O'Hara, « Frankly, my dear, I don't give a damn ». Le juriste ne doit pas être naïf et doit être prêt à se confronter à un monde juridique qui bouge. On a parfois l'impression que tout bouge et rien ne change. Ça bouge vraiment. On commence à peine à entrevoir l'impact de l'intelligence artificielle sur la pratique du droit où qu'elle soit. On n'en parle pas beaucoup, hein. Mais il y a un tas de tâches que les juristes font, faisaient, qu'ils ne feront plus dans 20 ans, dans 10 ans. Et il y a des enjeux très, très sérieux. Alors, où va se trouver la valeur ajoutée du juriste, quel que soit son environnement de travail, c'est une question que nous devons nous poser. Dixième observation, et j'achève. En fait, je conclue. D'une certaine façon, je pense que vous aurez compris de ce que je viens de dire, que ma conception du juriste ou de la juriste idéale en est une qui fait de ce juriste quelqu'un qui sait concilier « sense and sensibility ». Il n'y a pas de recette. Il n'y a vraiment pas de recette, mais ça impose un travail sur soi. Et dernière chose, on ne le dit pas souvent. Le juriste doit savoir être silencieux. Nous vivons dans un monde qui carbure au coup de gueule, aux opinions peu étoffées, anonnées, mais qui sont souvent émises sous forme de logoré. Les médias sociaux y participent beaucoup. Dans un contexte comme ça, le juriste doit apprendre à apprécier et à pratiquer le silence. Pensez aux musiciens. Ça, c'est très important. J'aime bien finir par Wittgenstein, qui disait évidemment quand on n'a rien dans son tractatus, quand on n'a rien à dire, on se tait. Sur ce, je n'ai plus rien à dire, donc je me tais. Merci. Applaudissements Bonjour. Il est difficile de prendre la parole après mon savant directeur de thèse, dont je salue le brillot habituel et dont on peut imaginer le plaisir que j'ai eu à travailler avec lui. On ne sortait jamais de son bureau sans être plus enthousiaste qu'on y était entré. Enfin, je reconnais ma dette dans la salle chevrette, là, avec beaucoup de fierté. Alors, je termine, mais je ne veux pas avoir le mot. Je n'ai pas bien un très court texte sur le statut du docteur récent que je suis en droit, en tout cas, qui s'intitule « Le docteur autodidacte en droit et son destin administratif ». La poursuite d'un idéal du moi juridique n'est pas une lubie récente de ma collègue Violaine Lemay et moi. Nous souhaitions en débattre avec notre ami Vincent Gautrey dans le cadre exceptionnel qu'offre aux chercheurs le CRDP. Cet idéal fait écho aux trois questions suivantes, toujours actuelles, dans la conception des programmes du baccalauréat. À quoi, la première question, à quoi peut donc bien correspondre la connaissance du droit pour un finissant de 2016 ? Quelle représentation a-t-il non pas seulement des méandres ou de la géographie des régions particulières d'une pratique, mais aussi et surtout des rapports entre sa discipline et les sciences humaines ? Et finalement, comment peut-on favoriser une culture humaniste propre à la formation du juriste ? L'étudiant moderne peut certes soupçonner qu'au-delà des diverses branches du droit, il existe quelque chose comme une structure porteuse, un système de classement, de partage des objets et des fins. Il n'est pas certain, cependant, qu'il saurait reconnaître les sources du droit, pas plus ce qu'il ne paraît formé pour remonter vers les problématisations classiques de sa discipline, identifier par exemple l'apport de Doma, de Portaliste ou de Blackstone. Dans un contexte montréalais, un docteur en droit reste une sorte de bricoleur autodidacte. Il découvre chemin faisant des pans entiers de questionnements et de références qui n'ont jamais été abordés pendant sa formation. Voudrait-il critiquer le droit criminel canadien qu'il ne découvre que des traités apologétiques sur les décisions de la Cour suprême ? Peu de choses ou d'intérêts pour les références à Beccaria, Bentham ou Foucault, ou encore pour des problématisations plus larges que le seul état du droit et de ses développements récents ? S'intéresserait-il à la rhétorique, à l'histoire du droit romain, à la fonction anthropologique du tiers ou encore à celle de la forme occidentale du procès, qu'il serait plutôt mal barré ? Idem du rapport du droit à la psychanalyse, à l'herméneutique ou aux questions qui préoccupent les Critical Legal Studies aux États-Unis. Il ne s'agit pas simplement de l'indigence d'une culture juridique, mais d'un état de l'enseignement, de ses orientations et de ses conséquences épistémologiques sur les recherches au sexe supérieur. Cette condition est attribuable à plusieurs facteurs. Le premier correspond aux attentes des clientèles, qui trouvent dans l'étude du droit une issue à l'incertitude du marché de l'emploi, qui attend les détenteurs de diplômes en sciences humaines. La carrière juridique menant à la professionnalisation, rien d'étonnant à ce qu'une clientèle contingentée demande à ne faire que du droit et seulement du droit en droit. Les études de premier cycle ne sont d'ailleurs ni le lieu ni le futur bachelier de la personne habituellement la mieux disposée à l'idée d'une exposition critique des contenus, lorsque sa représentation du droit ne correspond qu'à la somme de ses habilités techniques. À mon époque, très lointaine, le moindre écart par un professeur de droit civil du sens obvi d'un article provoquait spontanément une question de la classe. C'est à quel article du Code, ça? Ces attentes sont confortées par la force d'inertie sans égal de la discipline. Ajoutons aussi que l'intégration à la fabrique du droit implique un esprit de corps que l'on ne retrouve pas ailleurs en sciences humaines, une impression d'enroulement, d'appartenance à un ordre. Cette ambiance n'est pas contredite par l'enseignement à lui-même, dont le refrain des habilités et des techniques ne souffre aucune variation majeure. Dès le champ choral des professeurs de premier cycle, les postulants baignent dans le contenu révélé des lois et la binarité des solutions jurisprudentielles. Ils sont rassurés par l'apparente cohérence doctrinale et surtout par la confirmation que les cours inscrivent le dispositif de chacune de leurs décisions dans une doctrine constante. Et pourtant, il n'est pas de jugement important des tribunaux supérieurs qui n'impliquent le dialogue discret, le travail de réception des inflexions nouvelles par les commentateurs. Les glossateurs se font d'ailleurs un point d'honneur de retrouver ce fil et au besoin d'en découvrir un que dans les faits qu'ils inventent. C'est que la première exigence pédagogique du droit n'est justement pas pédagogique. Elles ne résident pas dans une heuristique de la chose juridique ou encore dans celle de l'idée de justice, mais dans une disposition à obéir et elles relèvent de l'exigence commune d'un tenir pour vrai. Assimiler les références instituées, se plier au raisonnement idoine sont des dispositions psychiques de toute première importance. On conseille même parfois aux néophytes de coucher avec leur code civil pour s'en imprégner. Un petit pécule de termes techniques, la menu-monnaie des grandes décisions et le plan de la bibliothèque sont essentiels à la confection d'une tête pleine de certitudes. Cette description ne se ramène malheureusement pas à un simple remplissage, elle constitue le capital réflexe sans lequel il n'y a pas de formation juridique. On ne saurait faire l'économie de l'acquisition d'un noyau d'automatisme dans la localisation des problèmes, des sources, des façons de répondre ou d'argumenter, pas plus qu'il n'y a de sens à penser « out of the box » en droit. L'athéisme méthodologique n'est guère plus envisageable pour le juriste d'aujourd'hui qu'il ne pouvait l'être pour le théologien d'hier, à moins d'adopter l'horizon nihiliste d'un aquabon des lois ou d'imaginer les matériaux utopiques nécessaires à un ordre social soustraits à la sphère du commandement et de l'obéissance. Ronald Warkin décrit les contraintes circulaires de ce parcours en ces termes. Certes, le droit est un phénomène social, mais sa complexité, sa fonction et les conséquences qu'il entraîne dépendent toutes d'un seul trait caractéristique de sa structure. L'exercice du droit, contrairement à beaucoup d'autres phénomènes sociaux, repose sur son argumentation. Tout acteur de cet exercice comprend que ce qu'il permet ou demande dépend de la vérité de certaines propositions qui ne reçoivent leur sens que de cet exercice et dans son cadre. Fin de la citation. Le cadre rend non seulement possible le tableau, mais il surdétermine le contenu de l'intrigue, condition préalable par laquelle la splendeur de la vérité juridique apparaît d'autant mieux à l'écolâtre ou au magistrat de province qu'elle n'a pas à s'embarrasser de quelques mises en contexte philosophique ou sociale. Elle infléchit le cas d'espèce depuis une grammaire aléatoire, mais grâce à une syntaxe convenue et immédiatement reconnaissable. Le théâtre du droit ne saurait être joué sans la confiance partagée de ses utilisateurs dans leurs premiers aveuglements réflexes et la soumission de ses victimes à la conviction naïve qu'il s'agit de l'état du droit, comme si on parlait de l'état de la science. L'apprenti juriste découvre ainsi, au fil de son parcours, qu'il opère depuis un système généralisé de citations, avec la hiérarchie des sources selon le rang des locuteurs et les divers régimes d'obséquiosité qui s'y rattachent. Il doit s'abstenir de questionner, en tout cas au premier cycle, la portée inégale des rouages mentaux constitués d'inférences, de présomptions ou d'analogies, mais plutôt de les faire embrayer dans des situations supposées déjà circonscrites par les faits et la réponse souhaitée depuis le début d'un raisonnement. On ne lui demande pas tant de résoudre un problème que de construire une réponse susceptible de subsumer, par la généralité de la règle de droit, les éléments disparates du départ. Cet exercice de restriction mentale est une assaise faite d'écoutes sélectives, voire de surdités savantes. On est loin de la musique, là, en fait. Nul niant, s'il n'est géomètre au sens d'acquérir des aptitudes particulières pour la géométrie variable. Très tôt, il apprend non seulement à ne pas questionner les principes, mais surtout à ne pas considérer ce qui ne saurait lui être d'une quelconque utilité immédiate. Ce genre de discernement est élevé ici au rang de rigueur méthodologique et il trouve son explication dans la nature même du discours juridique. À la différence de la démarche scientifique, le droit n'est pas réfutable par des événements extra-discursifs ou des démentis reposant sur des théories nouvelles reliant autrement des faits. Il tient tout autant à la personnalité des acteurs institutionnels qui orientent ces recherches qu'à ceux qui les rendent impossibles. À cet égard, dans l'ordre des catastrophes naturelles, les nominations de juristes praticiens à la Cour suprême ou dans l'enseignement supérieur ne sont pas les moindres. C'est qu'il importe de prendre acte de toutes les conséquences pratiques de l'autoréférentialité du droit sur la recherche et de reconnaître la force centrifuge d'un appel constant à la spécialisation technique et à l'assentiment consenti par les milieux professionnels pour ce choix. Turner écrit « Le droit n'est pas déterminé par une autorité extérieure quelconque, donc ni par l'autorité des textes, ni par celle de la nature, ni par celle de la révélation divine. Mais bien au contraire, le droit prend son origine dans l'arbitraire de sa propre positivité. La validité du droit tient à son autoréférentialité, c'est-à-dire à l'application d'opérations juridiques, aux résultats d'autres opérations juridiques. La validité ne peut pas s'importer de l'extérieur, elle ne peut être qu'un produit interne du droit. » Lorsque Tubner écrit cela, il ne rappelle pas seulement la validité autoréférentielle du droit, il souligne aussi l'arbitraire de sa positivité, ce qui signifie que le droit prend pour vérité ce qu'il a toujours enseigné. Cette disposition circulaire ne se laisse pas entamer par l'ajout d'un cours en sociologie sur la pluralité des normes. Sensible à son milieu académique et professionnel, le droit se voit constamment engagé dans un délicat équilibre entre les dictates de la formation professionnelle, visible depuis l'autoprésentation des facultés de droit et en grand cabinet avec des chercheurs seniors et des avocats seniors, c'est un beau lapsus, des chercheurs seniors et avocats enseignants, et les exigences de la recherche devant proscrire la confusion abusive entre la rédaction d'une thèse véritable et la production d'un avis juridique. Il ne s'agit pas de fermer les portes des facultés aux mécènes et aux recruteurs, ni de refuser les bourses d'excellence offertes par les grands et petits cabinets d'avocats. Il s'agit plutôt d'élargir la notion d'excellence à travers la reconnaissance du fait que bien des étudiants ne pratiqueront jamais en cabinet ni ne se rendront devant les tribunaux. Dans ce contexte, il est toujours plus prudent d'apprendre à penser le droit avant de s'imaginer avocat. Modifier un programme de droit reste une tâche ardue parce qu'il faut à la fois conserver un corps enseignant relativement homogène pour transmettre le corps certain des doctrines et l'enrichir par le dialogue interdisciplinaire. Dépasser l'endogamie épistémologique d'une part, mais s'en sombrer d'autre part dans le métissage des savoirs et des références. Détourner le droit de sa tentation de toujours refaire du même ou additionner sans structurer en pensant éviter ainsi l'étalement urbain des savoirs. Voilà un ensemble de manœuvres susceptibles de mécontenter le plus grand nombre au sein d'une institution. Dans ce contexte, l'indépendance facultaire et le choix des acteurs autorisés à tenir un discours sur l'état du droit revêt une importance décisive. Merci.